Elle a échoué d'abord parce que les vieilles puissances ont étouffé l'utopie naissante qui était celle du panafricanisme, qui était la visée des grands de l'indépendance africaine. Les Nkrumahs, les Julius Nerere, les Azikiwe, tous avaient dans la tête non pas de construire des États-nations, imitation de l'état du colonisateur, mais de construire quelque chose de nouveau et différent. Il a fallu faire vite, il a fallu le faire en fonction des injonctions du droit international, il a fallu bâcler la construction d'États-nations qui ne correspondaient pas exactement à l'historicité africaine. Écoutons un Nkrumah, un Sekoutouré, un Azikiwe, un Lumumba. Leur projet, c'était de réagir contre l'esclavagisme, qui n'avait pas totalement disparu, contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Ce n'était pas de construire un État-nation. Nkrumah lui-même disait, l'État-nation, c'est un piège. Si on reproduit l'administration coloniale sous forme indépendante et souveraine, elle va à nouveau nous asservir. Cette reproduction va nous être fatale. Et de ce fait, effectivement, peu de ces grands libérateurs ont été de vrais bâtisseurs d'États. Soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, je pense à Lumumba, soit parce qu'ils ont échoué dans ce travail auquel ils ne croyaient pas. Un Azikiwe ne se sentait pas spécialement nigérien. Il se sentait peut-être hibô, peut-être africain, notamment de l'ouest africain, pas spécialement nigérien. Ça, ça a été la première erreur. La deuxième erreur, on a expliqué au peuple nouvellement indépendant qu'il n'avait plus qu'à s'aligner. Quand vous refusez d'ouvrir la porte de la co-gouvernance à ces nouveaux leaders, qui étaient pour la plupart des gens extraordinairement brillants, que se passe-t-il ? Vous les condamnez à être des protestataires plus que des acteurs. Et effectivement, on a vu naître, après la décolonisation, quelque chose de tout à fait inédit, à savoir ces diplomaties contestataires, c'est-à-dire ces diplomaties, qui n'avaient d'autre choix dans le concert mondial que de protester contre un ordre économique injuste, un ordre politique injuste, peut-être même un ordre culturel injuste. Donc ça a été, dès 1955, Bandung, puis le mouvement des non-alignés, puis le groupe des 77. Résultat, l'Afrique s'est clientélisée. On a assisté à l'effondrement de tout un tas d'États non adaptés, à l'historicité africaine et à la personnalité africaine. On a assisté aussi à l'essor de toute une série de conflits qui continuent encore aujourd'hui à ensanglanter l'Afrique, celui du Congo, de la République démocratique du Congo, en étant l'exemple le plus probant. L'Afrique est devenue un des centres de gravité du jeu, non seulement conflictuel, mais du jeu politico-diplomatique mondial. L'Europe en particulier a du mal à comprendre qu'elle ne peut pas gérer et encore plus s'approprier les conflits des autres. Le jeu international traditionnel ne fonctionne plus, et donc c'est à une réinvention au quotidien des rythmes du monde que procède l'Afrique aujourd'hui. Merci. 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 Merci.